Musique Bonjour, je me présente, je m'appelle Aurélie Naron. Bonjour, je m'appelle Florian Boutrin. Bonjour, je m'appelle Périm Diot. Nous sommes tous les trois interprètes professionnels et chansigneurs, membres du collectif des 10 doigts en cavale. Musique Le chansigne, ça peut être deux choses différentes. Soit la création artistique d'une chanson en langue des signes, ou soit, et c'est ce que nous faisons, c'est traduire une chanson en existence en langue des signes. Alors, il faut savoir qu'on s'est rencontrés tous les trois sur le banc de l'université, pendant qu'on préparait notre master d'interprète. Et on a pu constater que les festivals et les concerts étaient très peu accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Nous, nous avons une passion commune qui est la musique, et nous avons donc décidé de créer un collectif pour pouvoir développer l'accessibilité en langue des signes lors de concerts et festivals, afin d'accueillir des personnes sourdes au même titre que des entendants. Musique Improviser ou préparer ? Euh, préparer. Oui, il y a un gros travail de préparation à fournir en amont, parce qu'une chanson est basée sur l'écrit. Le texte de la chanson a été énormément travaillé, avec une musicalité, avec un rythme, avec des rimes. Et pour fournir l'intégralité de tous ces critères, on peut dire, on a vraiment besoin d'un gros travail de préparation en amont. Musique Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Tout d'abord, le texte, avec tout ce que ça peut inclure. Le sens, les rimes. Aussi, le registre musical. Est-ce que c'est une chanson rap ou rock ? Oui. Il y a la musicalité, avec le rythme, le débit, sans oublier les instruments. Et enfin, les émotions. Les émotions, avec tout ce qui s'en dégage. L'objectif étant d'être le plus complet possible. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501